bonjour et bienvenue dans cette interview les artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui une nouvelle artisane tu vois dans un cadre particulier en général c'est en visio et puis là on est sur place face to face si je puis dire je te présente l'artisane du jour jessica gosse de l'épicerie de jessy bonjour jessica bonjour prédéric merci pour cette invitation c'est formidable je suis très contente d'être là avec vous voilà pour présenter mon activité super ça va j'ai bien dit bonjour un peu nerveuse non c'est pas comme si c'était la première fois qu'on faisait un exercice comme ça ça va bien se passer bon je suis aussi un peu nerveux c'est une première de cette manière là donc voilà tout le monde est nerveux mais on va se détendre et ça va bien se passer bon alors on va y aller direct pas perdre de temps je précise c'est juste pour toi qui nous regarde que dans la description de la vidéo comme d'habitude il y aura tous les liens pour justement prendre contact avec l'artisane du jour voilà et profiter de ses services tu vas découvrir d'ailleurs quels sont ses services que j'ai bien parlé d'une épicerie tu vois un petit peu le décor donc dis nous tout de suite jessica présente toi qui je suis alors qui je suis je suis jessica voilà j'ai démarré donc cette activité il y a plusieurs années maintenant donc je suis commerçante j'exerce depuis mon domicile et voilà je propose à mes clients de trouver ici donc dans les dans la boutique directement de trouver donc des produits locaux alimentaires et pas que alimentaires aussi destinés à aller dans la salle de bain voilà pour se faire plaisir pour toute la famille donc voilà je parcours les routes du loiret chaque semaine pour aller récupérer les légumes les fruits et d'autres articles pour mes clients voilà voilà il y a vraiment de tout alors on ne voit pas à l'image mais il y a tout un coin ici salle de bain tout à l'heure je prendrai la caméra je te voudrais voir ça ici on a des pierres derrière les bijoux tout ça c'est c'est de l'artisanat enfin artisanat local on est sur oui oui alors il y a de l'artisanat local donc effectivement on retrouve des on retrouve des pièces qui sont fabriquées de dans le loiret puisque nous sommes dans le loiret près d'orléans donc voilà certains artisans ont bien voulu jouer le jeu et puis profiter donc de cette boutique pour montrer leur talent et aussi d'autres d'autres produits qui sont pas spécialement du loiret mais qui me paraissait important d'être là aussi donc du coup voilà on les a accueillis également ok ok il y a il y a un état d'esprit derrière derrière tout ça moi c'est ce qui me semble important à faire ressortir parce que on est dans je vois sur l'affiche il y a marqué l'épicerie de jessie sur ton enseigne avec le slogan le bien-être autrement et c'est vraiment ce que ce que je ressens quand j'arrive ici et donc quel est cet esprit derrière comment est ce que tu as découvert en fait ce monde même je peux formuler ma question encore autrement c'est plutôt qu'est ce qui t'a amené à créer cette épicerie et puis quelles sont les valeurs qu'elle a derrière parce que je crois que les valeurs il ya une notion de valeur très importante chez toi ouais c'est c'est assez important effectivement c'est mon petit bijou mon petit bébé à cet endroit c'est je suis partie de zéro j'ai tout créé moi même et et du coup c'est vrai que c'est c'est important de parler des valeurs donc merci de poser la question ici donc j'en suis venue à faire ça parce que dans mon précédent précédent job ça se passait plus comme comme je le voulais j'étais plus à l'aise j'étais technicienne de laboratoire je faisais des prises de sang voilà du matin au soir surtout les après-midi parce que je travaillais les après-midi et début soirée et ça n'a rien à voir effectivement voilà considérer les patients non plus comme des patients mais comme des numéros devenait pour moi insupportable conseiller les patients pour diminuer leur prise de sang parce que parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une prise de sang toutes les 12 heures toutes les 24 heures selon les contextes évidemment il ya toujours à prendre en compte le contexte le cas par temps c'est du cas par cas mais c'est vrai que voilà cette idée de de voir en fait la rentabilité plus que le bien-être au travers de la personne c'était de la machine afrique en fait oui bah clairement on est dans on est dans de l'industrie quoi même si ça s'appelle pas comme ça l'industrie de la santé ouais on peut dire comme ça donc moi c'est quelque chose qui en fait m'a dérangé et me dérangeait de plus en plus jusqu'au point où c'est devenu insupportable j'arrivais plus à aller travailler j'étais plus d'angoisse de plus en plus fréquente et de plus en plus forte et je me suis dit mais en fait c'est juste que ça colle plus du tout avec toi avec ce que tu aimes avec tes valeurs donc eh ben on va réfléchir et puis on va trouver une solution à ça et puis peut-être essayer de se rapprocher vraiment de ce qui m'anime de ce qui me plaît de ce qui me fait vibrer donc je me suis creusé la tête et puis finalement l'idée est apparue quand j'ai arrêté de me creuser la tête et que je me suis simplement dit en fait eh ben toi qu'est ce qui te plaît vraiment dans le fond de quelle manière est ce que tu aimes vivre et de quelle manière enfin qu'est ce que ça t'apporte à toi quand tu vis de cette manière là et j'étais ok de plus en plus avec cette réflexion là et les idées qui en ont découlé et du coup c'est arrivé mais alors tout à fait simplement je me suis dit moi je me nourris de cette manière je j'utilise tel ou tel produit de salle de bain je voilà j'ai certaines idées par rapport à certains produits comment les trouver etc et et de plus en plus les gens autour de moi me demandaient mais ça doit prendre un temps fou de rechercher tous ces artisans ces producteurs et comment est-ce que tu arrives à à gérer ça et du coup l'idée finale est arrivée là à ce moment là où je me suis dit mais en fait c'est vrai que quand on bosse la semaine 35 heures voire plus parce que maintenant les jobs à 35 heures on dit 35 heures mais en réalité on en fait bien plus n'est ce pas le temps de route aussi enfin ouais c'est un autre le temps de route voilà on est en dehors de chez soi pas seulement 8 heures par jour mais beaucoup plus et encore plus si on a des enfants on est on a moins de temps pour soi et du coup et ben on veut bien manger on veut bien prendre soin de soi mais il n'y a rien qui est fait pour nos invités réellement et concrètement à ça et donc j'ai voulu créer un endroit où est-ce qu'on peut retrouver des produits sains de qualité voilà et donc au même endroit voilà et donc c'est comme ça que l'idée est née je me suis dit il ya plein de personnes en fait qui ben qui n'arrivent pas à trouver le temps d'aller dans les fermes chercher leur farine d'aller dans les fermes chercher leurs pâtes d'aller dans les fermes chercher leurs trucs leurs machins et moi je me suis dit ben je vais essayer d'aller moi même dans toutes ces fermes là et puis d'ouvrir à la clientèle le week-end voilà et donc comme ça eux peuvent trouver vraiment tout ce qu'ils ont besoin au même endroit de la même manière qu'on peut trouver ce qu'on a besoin quand on est en grande surface sauf que là la qualité est là quoi voilà c'est ce que je regardais quand tu parlais on est on n'est pas du tout sur du produit type industriel en fait il n'y a rien industriel ici quoi absolument pas je j'ai j'ai tout excuse moi je me dis juste tu as des pâtes d'année du cru du cuivre je propose aussi des légumes frais tous les week-ends donc il ya du cru du cuivre en termes d'alimentation il ya les fromages frais que je vais chercher à la fromagerie moi même dans le département voilà donc là on fonctionne sur commande parce que les produits frais je veux pas avoir de pertes c'est pas le but voilà je travaille aussi avec une super boulangère qui cuit son pain au four à bois juste à côté aussi et qui fait du pain qui est super bon du pain des viennoiseries voilà donc là c'est pareil à la commande parce qu'on peut pas se permettre d'avoir des déchets et c'est pas c'est pas l'idée donc voilà qu'est ce qu'on a encore comme les oeufs de la ferme aussi ouais il y a un peu de tout quoi et puis selon les saisons aussi bien sûr oui effectivement selon les saisons voilà on peut pas manger des tomates en plein hiver c'est voilà bon c'est absurde c'est absurde et ok parce que donc si je comprends bien en fait il ya toute une il ya tout c'est par éthique en fait derrière le zéro déchet consommer sain oui le plus naturel possible aussi bien donc c'est aussi bien prendre soin de soi mais aussi de la nature parce qu'il ya un vrai respect finalement de sa propre nature si je puis dire exactement c'est vrai que c'est le point sur lequel j'allais j'allais aller je suis très vigilante et est un peu comment dire quel est ce mot là pour pas dire chiante intransigeante exigeante voilà c'est plus approprié sûrement quand je choisis mes producteurs mes fournisseurs parce que évidemment je veux que certains labels soit présent même si pour certains produits on peut pas aller sur place pour voir comment le producteur ou l'artisan fonctionne et travaille concrètement il ya comme certains labels maintenant qui sont disponibles et qui sont essentiels pour avoir une petite idée de la manière dont tout ça fonctionne donc évidemment aucun produit vendu ici n'a été testé sur les animaux ni même sur les humains clairement on est sur un produit bio quand c'est possible mais pas que bio parce qu'il ya certaines chartes en bio qui sont excusez moi un peu à chier ah voilà faut dire ce qui est le bio c'est aussi une industrie donc le bio n'est pas spécialement garant de qualité la façon de voir avec tout le système les produits bio qui viennent des espagnes et ses hectares de serre avec les produits fin des déserts qui ont été transformés en enfin bon c'est une hérésie complètement bref oui c'est un non sens donc voilà que les contrats de travail aussi soit très clair et ça maintenant les entreprises et les groupes mentionnent il ya des labels aussi pour ça que les contrats de travail soit comment on appelle ça que l'humain soit si tu me dis si je me trompe que l'humain soit vraiment respecté il ya un respect de l'humain dans le travail quoi une considération on fait pas travailler les enfants ni les vieillards ni même les animaux parce qu'il ya certaines entreprises on nous le cache bien mais les animaux travaillent pour aller récolter pour aller voilà alors bon on a certains animaux qui sont essentiels à certaines des choses qui qui viennent de certains sont pas français qui sont pas français t'as reçu des pays t'as aussi des produits qui comme les pierres par exemple oui je travaille avec non je travaille avec l'inde avec qu'est ce que j'ai aussi le népal voilà c'est des pays où je vais pas donc j'ai besoin de savoir que mon contact est un contact le plus sûr possible et donc ces labels là sont indispensables pour moi comme comme les noix de lavage aussi que je vois que je vois ici oui les noix de lavage bon bah c'est des noix qui poussent en australie donc je vais pas les amuser à aller enfin voila j'essaye d'avoir vraiment des produits originaux qui sortent du classique qu'on ne trouve pas partout parce que c'est plus sympa de découvrir des choses donc ouais les noix de lavage bah un paquet comme ça je vous montre parce que du coup je suis juste là je sais pas si voilà on le devine on n'arrive pas à lire peut-être mais un paquet comme ça ça fait 350 grammes donc c'est tout plein de petites noix voilà on utilise ça pour c'est végétal c'est complètement naturel on utilise ça pour laver son linge et un petit filet en coton qui est inclus avec un petit filet en coton vous mettez 6-7 noix l'équivalent voilà qui sont donc riches en saponine naturellement c'est le pouvoir lavant et vous pouvez utiliser le même petit filet en coton jusque 3 lavage si vous l'avez à 30 degrés clairement un paquet comme ça pour deux personnes je dirais un couple avec un enfant ça peut durer jusqu'à 8 9 mois voilà et ça vaut à peine 10 euros le paquet donc une fois que c'est fini on jette au compost les noix le filet en coton on réutilise voilà mais au compost au pire oui mais bon en général on s'en resserre en fait il ya l'unique empanage c'est le film de plastique exactement ouais c'est pas un gros bidon avec plein de produits chimiques qui n'ont qu'ils aient dû à suivre ça dure super longtemps donc avant c'est l'idée générale de trouver des produits qui nous permettent de changer nos habitudes parce que je crois ça devient urgent et il faut y penser sérieusement voilà chacun son rythme on n'est pas tous sur le même sur le même rythme justement par rapport à ça il faut pas mettre la charrue avant les bœufs il faut que chacun soit à l'aise avec sa manière de consommer et de fonctionner c'est les prises de conscience de toute façon qui font qu'on avance oui tout à fait tout à fait alors c'est vrai que j'ai certains de mes clients qui me disent mais j'en suis pas là moi j'arrive pas à tout changer d'un coup etc et je leur dis c'est pas grave en fait c'est pas ça le plus important le plus important pour moi c'est d'être à l'aise avec soi même quand on va se coucher le soir est ce qu'on est ok avec notre méthode de consommation est ce qu'on est ok avec ce qu'on a acheté dans la journée et si on n'est pas ok se poser la question de est ce que j'ai une alternative ou pas est ce que je connais quelqu'un qui peut avoir une alternative ou pas et y aller produit par produit petit à petit et c'est petit à petit justement on arrive à se rendre compte qu'on peut s'améliorer là dessus et qu'on est plus léger quand on va se coucher le soir parce qu'on a vraiment l'impression d'oeuvrer pour quelque chose de différent quand on le fait voilà aussi le côté exemple parce qu'il ya des familles qui viennent avec leurs enfants et les enfants du coup voient les parents consommer de cette manière là et de ce fait ça donne un exemple derrière les enfants étant élevés là-dedans c'est des adultes de demain donc c'est les créateurs du monde de demain et oui et c'est vrai que c'est c'est un bonheur de voir les petits ici avec leurs parents qui il ya un espace extérieur pas très grand mais c'est vrai que les parents sont avant j'étais dans un local qui était en bord de rue et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'espace extérieur où les enfants pouvaient aller et patienter et voilà et souvent il se faisait beaucoup reprendre à l'intérieur touche pas à ça attention c'est fragile et machin et les parents étaient un peu stressé du coup essayer de venir sans les enfants parce que profitait moins en tout cas c'est l'impression que ça me donnait à moi et je vois la différence depuis que je suis installé ici un on a refait tous les petits travaux pour pouvoir justement s'installer là et c'est un super virage du coup de pouvoir exercer ici maintenant et les enfants quand ils viennent avec les parents ils restent dans la cour on a la petite fenêtre là qui donne dans la cour et souvent ils jettent un coup d'oeil de temps en temps et voilà c'est cool et vous sortez pas et voilà ils peuvent rester dans la boutique et puis ils rentrent ils ressortent et chacun est libre de se sentir à l'aise dedans dehors et voilà parce que la boutique elle est chez toi ouais c'est à la maison voilà on est à la maison au premier confinement on s'est pris un truc sur la tête là on savait pas trop comment gérer et puis ce que c'était exactement et comment est-ce qu'on allait vivre exactement et voilà et je me suis posé aussi beaucoup de questions et puis à un moment donné j'ai pris la décision de fermer donc la boutique là bas sur sur la place et et avec mon conjoint donc on s'est posé la question n'est ce pas de savoir mais est ce qu'il y a pas une autre idée là qu'on pourrait avoir parce qu'en fait payer une boutique un bail un local commercial quand c'est pas ouvert c'est pas rentable du tout surtout que bon bah j'en parle moi j'ai démarré j'avais mes économies personnelles j'ai lâché mon précédent job comme ça en émission donc en fait j'ai zéro aide de nulle part c'est bien aussi là la preuve que quand on veut réellement quelque chose si on s'en donne les moyens et qu'on croit fort à ce qu'on fait bah ma foi ça peut donner quelque chose de sympa à la clé et d'oser justement franchir le pas et pour la petite parenthèse et du coup voilà comment je suis arrivé ici quoi on a relevé les manches on s'est dit ok on fait les travaux on a de la chaux à faire on a les pierres à piquer machin et tout et un sol à poser on trouve des meubles on voilà on se débrouille et voilà et en je sais pas combien de temps ça a pris un mois ou ça a pas été fermé longtemps au final un peu plus d'un mois et réouverture ici au mois de mai là de cette année ça fait deux ans la réouverture là ça fait deux ans au mois de mai donc ça fera trois ans au mois de mai 2022 qu'on est ici dans cet endroit voilà et c'est super cool voilà j'ai des têtes nouvelles qui viennent me voir tous les week-ends complètement enfin c'est délirant quoi j'aurais jamais cru et c'est vrai que c'est un bonheur quoi les gens qui viennent sont contents de venir ils sont à l'aise ils sont intéressants et intéressés et du coup c'est des vraies rencontres en fait ça va au delà de jouer à la marchande avec des produits de bonne qualité il y a une vraie rencontre avec chaque personne qui ose passer le portail et parfois ça donne des rencontres presque des liens amicaux en fait parce qu'on s'imagine pas que notre voisin puisse être qui il est voilà on est plein d'a priori sur plein de choses et voilà bref c'est plus que ce que ça n'a l'air d'être ouais ouais c'est pas seulement c'est pas seulement une des shops où est-ce qu'on peut trouver des trucs des produits il y a toute une valeur humaine derrière une dimension humaine derrière qui est considérable quoi exactement ok voilà super super et j'imagine que de passer du job de laborantine en ville avec les trajets etc à une activité comme celle-là où est-ce que tu es chez toi avec ta boutique tes valeurs et puis en plus il y a toujours des nouveautés c'est vrai que je vais basculer là dessus en fait je fais la transition quand même je saisis l'opportunité de ce que je suis en train de dire il y a toujours des nouveautés dedans parce que il y a ce petit coin là avec ses tables il est derrière on va pas le voir et je vois il y a la lumière là qui fait contre-jour mais en fait là il y a un espace derrière hop ici et là il y a un petit coin qui est en lien avec ce qu'ils appellent les thématiques mensuelles tu vois et donc tous les mois c'est ça il y a des thèmes thématiques mensuelles et voilà toujours avec des nouveautés c'est là que les nouveautés sont présentés et puis exactement j'ai eu envie de proposer pour dynamiser un peu et permettre à tout le monde de dialoguer et d'échanger autour des fois de... je t'écoute on va dire je vais me promener dans la boutique en même temps tu vas te promener d'accord vas-y promène toi c'est pas très grand tu vas vite avoir fait le tour ok donc voilà du coup de proposer des nouveautés ça me permet de discuter d'échanger avec les gens de leur montrer qu'il existe des fois des produits qu'ils connaissent pas et ça crée des ouvertures ça crée de l'échange ça crée du dialogue et c'est top et ça me permet de voir en fait quels produits intéressent plus que d'autres et voilà donc ça change tous les mois il y a un thème tous les mois là on est sur le thème du couconing avant Noël donc voilà il y a des baumes à lèvres il y a de l'huile de ricin il y a de l'argile il y a des petites huiles essentielles voilà parce que j'aime beaucoup tout ce qui est médecine alternative donc on y va hein on s'en passe pas de tous ces produits qui font du bien ouais ouais c'est hyper important effectivement les huiles essentielles ouais comme tu disais aussi moi je me soigne avec ça n'est-ce pas hop j'aurais fait un petit tour déjà dans ce point là voilà je nous repose doucement j'espère que je t'ai pas trop secoué que ça s'est bien passé le voyage non non apparemment ils sont toujours là ça va c'est bon ouais les huiles essentielles c'est extra parce que du coup les huiles essentielles oui tu es aussi experte en quelque sorte en médecine douce ouais c'est un bien grand mot je dirais experte oui c'est peut-être un peu fort ouais je suis pas je suis pas experte en la matière mais disons que je me forme personnellement depuis plus de à chaque fois j'ai plus de cinq ans mais ça va faire plus de six ans maintenant parce que ça fait un moment que je dis ça donc ça va faire plus de six ans maintenant que je me forme tous les jours tous les jours parce que tous les jours je suis passionné par voilà c'est une médecine dite alternative donc que ce soit les huiles essentielles je vois il y a des pierres donc j'imagine l'anithothérapie ouais en fait enfin ça prend énormément de choses ça va au delà de ce qu'on peut nommer avec des mots et de ce qu'on peut toucher voilà concrètement dans les mains quoi c'est une phrase qu'on lit c'est voilà j'aime être dans une sorte de réflexion tout le temps qui me permet de réfléchir et de me poser d'autres questions sur la vie sur moi-même sur le pourquoi des choses et le comment des choses et du coup c'est vrai que oui ça m'aide ça m'aide d'avoir les choses différemment et à être ouverte à d'autres produits de soins qui sont essentiels pour moi et on est plus en fait je vais plus conseiller si on vient me demander mon avis à être dans du préventif que dans du curatif voilà on est sur une autre approche mais c'est vrai que on a l'habitude de soigner quand on est malade et l'idée c'est d'essayer de pas être malade et de faire ce qu'il faut avant pourquoi attendre voilà quand on est malade on se pose la question en général à la maison tiens je vis un truc pas terrible en ce moment pour que mon corps ait besoin de me parler à ce point là et donc en général c'est une clé quand on est malade c'est vraiment quelque chose qui vient apprendre sur soi même et pas je suis malade c'est normal c'est l'hiver tous les hivers moi je suis malade non voilà on est dans autre chose et on va essayer avec différents outils je parle de phrases et de choses comme ça que je peux lire et qui me font réfléchir oui parce qu'en fait pour moi il n'y a pas que les huiles essentielles les pierres ou un bon savon pour se laver dans la douche ou c'est tout un état d'esprit quoi voilà en fait c'est un état d'esprit c'est l'acceptation de vouloir s'ouvrir à autre chose à ce qui se présente à soi donc évidemment les huiles essentielles parce que les plantes parce que la nature parce qu'on n'a rien inventé et que tout est là et il y a aussi par exemple je sais pas la menthe tout le monde connaît cette plante on en a beaucoup dans nos jardins surtout ceux qui sont à la campagne on fait une huile essentielle qui est divine pour les maux de tête entre autres mais qui a aussi des propriétés digestives et plein plein d'autres mais la feuille de menthe vous allez la cueillir dans votre jardin fraîche vous la faites avec une petite eau bouillante voilà une cuillère de miel et est terminée et c'est la même chose en fait voilà sur des plans différents mais je veux dire on n'a rien inventé tout est là il suffit d'être là aussi finalement pour voilà donc oui à des huiles essentielles oui 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 à la vie en fait oui à la vie oui à la nature oui à avoir les yeux grand ouvert les oreilles tous les sens là pour capter ce qui se passe et être à l'écoute de de soi et voilà pour ça que ici c'est plus que je viens chercher mon pain et mes oeufs mais c'est déjà très bien si c'est le cas je ne dis pas qu'il faut pas le faire simplement c'est vrai que ouais je j'aime tout le côté spirituel de la chose voilà comprendre les choses et j'ai besoin de leur donner du sens ouais le sens voilà et pour moi c'est hyper important voilà et du coup ça tout ça le fait aujourd'hui comme je commençais à le dire tout à l'heure puis j'ai basculé sur les thématiques mensuelles mais je commençais à dire avant tu étais laborantique tu avais un mode de vie bien comme ça bien rangé j'allais dire et c'est ça oui c'est bien dans un moule je regarde si ouais c'est bon si ça allait pas s'éteindre on est toujours là on est toujours là donc bien dans un moule maintenant tu es arrivé donc à vivre comme tu disais d'avoir une façon de vivre qui correspond à tes valeurs qui est beaucoup plus éthique du coup oui ce qui correspond à toi même en fait où tu te respectes oui c'est vraiment ça l'amour de soi le respect de soi je reconnais vraiment là dessus quel impact j'ai envie de dire ça a eu sur ta vie ce changement bah c'est à dire que si on pouvait y mettre une couleur c'est plus du tout la même quoi d'accord c'est du noir au blanc si on veut prendre les extrêmes oui j'avais une vie bien rangée j'avais un réveil tous les jours qui sonnait voire plusieurs quand j'avais plusieurs choses à faire j'allais prendre ma voiture j'ouvrais mon portail je sortais ma voiture je fermais mon portail je prenais la route et la même route tous les jours c'était tout à fait rythmé cadré et encadré et stabiloter et tout ce qu'on veut c'était comme ça et d'avoir mis un coup de pied dans la fourmilière finalement m'a permis de voir les choses sous un nouvel angle alors cette bascule que j'ai faite me permet de vivre plus sereine aujourd'hui je suis beaucoup mieux dans mes comptes voilà plus de crise d'amboisse beaucoup moins en tout cas en tout cas plus pour les mêmes raisons on va dire mais beaucoup moins c'est indéniable indéniable je suis mon propre patron aujourd'hui j'ai des comptes à rendre à moi-même et uniquement à moi-même et ça pour moi ça vaut tout je suis chez moi je travaille depuis chez moi j'ai mes animaux chez moi voilà mes poules ma jument mon chat mon reptile mes poissons rouges voilà mes fourmis dans le jardin mes libellules quand il fait beau dehors aussi l'été on profite de tout un tas de enfin j'ai gagné en confort de vie c'est indéniable il y a c'est plus la même routine en qualité en confort de vie en qualité de vie oui aussi ça va avec en qualité de vie j'ai beaucoup moins de réveils qui sonnent sauf vraiment quand j'ai des impératifs je choisis mes horaires d'ouverture pour la boutique ça paraît normal mais je peux vous dire que quand on a besoin de poser ses horaires et ben on réfléchit à plein de choses donc et pourquoi et comment et voilà et comme je suis genre à décortiquer ben évidemment que ça va poser des questions mais non on réfléchit enfin j'ai gagné en qualité de vie c'est c'est vrai ben oui je fais ce que je veux maintenant c'est moi qui ai décidé de faire ça j'ai décidé je décide de tout voilà je décide de tout et le seul truc que je décide pas vraiment c'est quand Fursa vient cogner à ma porte il dirait du coup c'est aujourd'hui ah oui c'est vrai bon je suis encore un peu voilà accroché au système même si j'aime vraiment défaire le plus possible parce que bon c'est peut-être un une autre vie ça fera peut-être l'objet d'un autre débat vidéo j'en sais rien parce que là il y en a long à dire là-dessus mais c'est vrai j'ai gagné en qualité de vie c'est voilà c'est je sais pas comment l'expliquer plus parce qu'en fait enfin voilà je sais pas comment l'expliquer plus c'est déjà c'est déjà très bien il fait pas très chaud dehors bon bah ok j'ai le temps je vais chercher du bois je vais faire un feu dans la cheminée je me prends pas la tête quoi j'ai pas j'ai pas ma montre j'ai pas de montre voilà j'ai pas d'heures à surveiller particulièrement je pointe pas je voilà je me lève je vais avoir mon café avec ma jument tous les matins je j'écoute les oiseaux je je vois le temps qu'il fait je j'apprends à reconnaître au vu du ciel le soir je vois la lune quoi c'est vrai que le soir je sors plus et je regarde la lune et c'est des choses que je faisais mais je la regardais pas de la même manière aujourd'hui j'ai pas de pression particulière par rapport à à la vie que je pouvais mener avant ou est-ce qu'il fallait faire ça il fallait faire ça et comme ça et si je le faisais pas comme ça mais qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir dire de moi parce que etc enfin c'était très imbriqué c'était très oppressant c'était très on est quand on je je c'est mon avis mais quand on travaille pour quelqu'un et qu'on n'est pas seul qu'on est en groupe en équipe voilà qu'on a des collègues de travail je trouve qu'on est soumis à la pression surtout quand au niveau de l'entreprise rien n'est fait pour alléger et donner une ambiance très familiale parce qu'il y a des entreprises qui cultivent ça oui j'en ai pas encore rencontré mais oui il y en a qui cultivent l'humain derrière la relation humaine moi là où j'étais c'était pas le cas voilà c'était pas le cas j'avais de merveilleuses collègues mais comme dans beaucoup d'endroits il y a des tensions il y a oui mais elle aujourd'hui t'as vu comment elle est habillée franchement oui parce que gna gna et ça arrête pas et les filles entre elles mon dieu mon dieu je rêvais pour qu'il y ait des mecs embauchés mais bon c'est jamais arrivé mais aujourd'hui j'ai plus ça alors j'ai plus de collègues donc évidemment que c'est ça limite c'est facile d'en parler mais en fait je crois vraiment que ce qui est important c'est que chacun fasse ce ce qui en comment ce qui se rapproche le plus de ses besoins en fait ses valeurs de ses valeurs et de ses besoins moi j'ai besoin d'être seule beaucoup j'ai besoin de m'organiser seule j'ai besoin de gérer seule j'ai besoin de contrôler un maximum de choses et du coup j'ai j'ai beaucoup moins de pression à le faire maintenant dans mon job parce que j'ai choisi de le faire seule mais j'ai choisi de le faire seule parce que je sais que c'est quelque chose qui me correspond à moi il y a des personnes qui ne pourront jamais faire ce que je fais parce qu'elles ont besoin d'être entourées de voir du monde beaucoup plus que moi tous les jours tout le temps que ça chante que ça rigole beaucoup et tout ça c'est propre à chacun moi je me retrouve là-dedans et j'en tire des bénéfices pour moi parce que j'ai bien décortiqué j'adore ça qui je suis et tes besoins tes valeurs mes besoins mes valeurs comment je fonctionne et comment accorder tout ça par rapport à moi voilà chacun 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 peut le faire pour lui et doit le faire c'est le mieux mais je crois aussi ouais effectivement ouais doit le faire enfin après c'est un choix mais parce que c'est dans ton cas à toi et comme j'ai déjà pu l'entendre à maintes reprises dans toutes les interviews que j'ai pu faire c'est toujours la même chose c'est toujours le déclencheur c'est toujours un excès de souffrance c'est à un moment donné j'en avais tellement marre je souffrais tellement trop je pouvais tellement plus que il y a une rupture et paf la personne se dit ok là je peux pas il faut que je trouve une issue comment je fais et là dans ton cas encore une fois c'est ce qui s'est passé quoi ça a été déclencheur c'est pas la première fois que ça fonctionne comme ça chez moi mais une fois de plus c'est comme ça que ça s'est passé on résiste on résiste on résiste à un moment ça pète et puis bah on est bien forcé de constater qu'il faut bouger quoi mais je tiens quand même à dire que quand on se prend l'élastique dans le nez de manière très violente après on n'attend pas que ça soit autant tendu en général j'aurais pu j'aurais pu attendre plus longtemps encore et aller vers plus de souffrance encore j'ai j'ai su parce que j'avais déjà exploré cette voie là dans le passé j'ai su que là si je continuais ça allait être grave pour moi donc j'ai préféré voilà et maintenant et à force d'expérimenter ça mais ça c'est parce qu'on travaille sur soi et qu'on sait qui en est qu'on arrive après à trouver la limite quoi et puis on oeuvre de plus en plus pour justement limiter la limite je sais pas si on peut le dire non mais je vois ce que tu veux dire ouais éviter éviter de se brûler le moins possible quoi à la salation quoi oui quand tu te fous la tête dans le mur une fois deux fois trois fois et que tu te rends pas compte que t'as mal et que tu l'amènes quatrième et que là tu as vraiment mal bon bah la fois d'après quand tu te la remets tu dis ah oui c'est vrai je me l'étais déjà prise en fait du coup j'ai pas de problème à me la remettre comme ça facilement et puis bah t'apprends comme un gamin qui tombe de vélo au bout d'un moment il tombe plus parce qu'il en a marre de te casser la gueule voilà exactement le fameux exemple du vélo tu exerces donc à ton domicile voilà et c'est où est-ce qu'on peut trouver alors déjà est-ce que tu fais de la vente en ligne parce que je sais que c'est une question qu'on peut poser mais est-ce qu'il y a un site internet est-ce qu'on peut acheter en ligne etc alors le site internet il va bientôt voir le jour il y a vraiment un tout petit site là de rien je suis en train de travailler dessus justement je veux pouvoir proposer la vente en ligne mais c'est quelque chose qui prend du temps je suis pas encore tout à fait au clair là-dessus donc c'est en cours d'accord la vente en ligne c'est en cours donc pour l'instant c'est pas possible pour l'instant c'est pas possible pour l'instant il faut venir me voir il faut se déplacer voilà donc on est dans le Loiret à côté d'Orléans dans une ville majestueuse la plus grande ville en termes de superficie du Loiret il faut le savoir qui est chilleur au bois et voilà et c'est plus une surprise pour personne maintenant tu crois en tout cas cette ville porte bien son nom mais faites des recherches vous allez vous allez comprendre pourquoi l'histoire de chilleur au bois l'histoire de chilleur au bois voilà et qui plus est on est rue du pied boiteux on a tout pour nous ici voilà rue du pied boiteux au 14 donc voilà dans le Loiret voilà c'est ouvert le week-end attention parce que du coup j'ai choisi mes horaires n'est ce pas donc c'est ouvert le week-end le vendredi le samedi et le dimanche donc le vendredi 10h midi 15h 19h je propose aussi de récupérer des comment je m'exprime de récup donc je suis point de dépôt on va dire comme ça je suis point de dépôt pour les paniers de légumes bio donc je travaille avec ce qui s'appelle le réseau de cocagnes c'est plusieurs points dans le coin qui sont organisés pour proposer aux clients des paniers hebdomadaires de légumes de légumes c'est du maraîchage du coin qui font des paniers et les gens viennent chez toi ici récupérer leurs paniers ils se sont prélevés sur leur compte ils se débrouillent avec le réseau de cocagnes et moi je suis point de dépôt donc je récupère les paniers des adhérents et viennent les récupérer à partir du vendredi après midi jusqu'au samedi midi donc voilà le vendredi soir je ferme à 19h pour permettre aux gens qui bossent encore de venir récupérer leurs paniers voilà le samedi c'est ouvert le matin de 10h à midi et de 15h à 18h et le dimanche matin 10h midi voilà le jeudi je me déplace dans toutes les fermes avec ma voiture et mon homme des fois on se partage la route parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à aller chercher voilà pour aller récupérer toutes les commandes de mes clients qui peuvent me passer jusqu'au mardi soir voilà donc là je j'envoie un petit texto à mes clients c'est eux qui me l'ont réclamé donc maintenant ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien j'envoie un petit texto tous les mardi matin pour faire un petit coucou c'est le petit pense-bête de la semaine coucou voici les légumes qui seront disponibles ce week-end à l'épicerie Jessie donc je leur mets à lise des pommes de terre des carottes des radis ça dépend des saisons voilà donc ça change toutes les semaines potentiellement et puis je leur fais le rappel pour le pain le fromage de chèvre les oeufs et puis je leur mets des petits mots des fois pour quand on change de thématique ou quoi et puis et puis dans la foulée me répondent et puis ils me passent leurs commandes d'accord je veux une douzaine d'oeufs je veux une salade je veux deux kilos de pommes de terre le reste je verrai sur place voilà et puis et puis voilà ce qui est super pratique parce que du coup si je résume la chose donc t'es ouverte vendredi samedi dimanche ok là comme t'es ouverte on peut venir récupérer nos produits enfin nos courses etc mais le mardi matin tu envoies un message un sms à tes clients qui sont abonnés à ces formules pour leur dire tu peux passer ta commande enfin vous pouvez passer la commande jusqu'à ce soir 18 heures et comme ça toi ça te permet de pouvoir anticiper tes courses du jeudi exactement pour faire le moins de gaspillage possible exactement l'idée c'est ça c'est de les gens commandent d'adapter et tu fais des courses voilà alors j'ai des clients qui viennent toutes les semaines et donc ils me passent leurs commandes quand ils viennent pour la semaine d'après parce que je sais déjà ce que je vais avoir la semaine d'après il y a certaines saisons où est-ce que là on sait en ce moment ce qu'on va avoir beaucoup plus facilement qu'au printemps quand il peut y avoir de l'épinard frais ou des blettes ou des blettes de couleurs ou voilà plein de choses des fois des petits artichauts enfin voilà donc j'ai certains clients qui me passent commande du week-end mais pour l'autre week-end mais c'est vrai que le mardi c'est le petit coucou le petit pense-bête s'ils ont encore pas passé commande pour le week-end qui va venir ils ont jusqu'au mardi soir 18h 18h30 puis j'attends toujours en général une demi-heure de plus parce qu'il y a toujours un retard d'inter ou deux voilà et puis donc moi je passe toutes mes commandes le mardi soir auprès de mes producteurs eux ça leur laisse le temps de préparer ça le mercredi ou le jeudi matin pour certains suivant aussi leur leur emploi du temps le jeudi je vais chercher tous les produits et à partir du vendredi je redistribue ça permet de limiter d'adapter en fait les les quantités et du coup je suis plus proche de la réalité moi j'ai toujours durable je prends toujours plus parce qu'il ya toujours des personnes qui viennent ont oublié de passer commande ou qui était peu importe la raison qui sont le passage qui découvre un super il ya ça cette semaine ça tombe bien il m'en manquait paf paf et hop et j'en profite donc il ya toujours du rap mais c'est vrai que du coup ça me permet de limiter le gaspillage c'est toujours cette histoire d'être au plus juste en fait d'être au plus juste voilà on travaille avec les légumes de saison je vais pas m'amuser à ramener 40 kg d'épinards frais si j'en vends 20 et qu'est ce que je fais des 20 qui me restent quoi mon congélateur est pas très grand et l'idée c'est vendre aussi clairement si je veux pouvoir rester là longtemps parmi vous l'idée c'est mais acheter 40 kg d'épinards ça se paye quoi donc il faut les vendre derrière voilà bien sûr c'est ça donc plus on est au juste moins il y a de gâchis et tout le monde est content et voilà et le producteur c'est pareil s'il me vend 40 kg d'épinards alors que je vais en revendre que 20 les 20 qui je sais pas ce qu'on va en faire bah lui peut-être qu'il aurait pu les proposer à une autre personne qui travaille comme moi à qui il a dit non parce que j'avais pris 40 kg donc en fait on travaille tous main dans la main et c'est un partenariat que j'ai avec mes producteurs mais que j'ai aussi avec mes clients et qu'au travers de moi mes clients ont avec les producteurs on est en circuit court je fais une petite aparté là dessus on est en circuit court et beaucoup de personnes croient encore que le circuit court c'est le client qui va chez le producteur mais lorsqu'il ya un maillon de la chaîne entre les deux comme moi on est aussi en circuit court voilà donc on est en circuit court si je me trompe pas dans la définition mais aux dernières nouvelles c'est comme ça que ça fonctionne et puis je peux vous dire que ça sent bon dans la voiture en plus quand on va chercher les carottes enfin il ya certains légumes comme ça les betteraves ça sent le ça sent la vie quoi c'est et puis dans l'assiette bon bah c'est voilà c'est autre chose on revit ça sent la vie quand on le ramène dans la voiture et on revit quand on les mange ouais ouais on s'approche de la fin de notre interview bah oui il va faire nuit bah oui il va faire nuit il va faire nuit puis le temps passe j'ai surtout la crainte que j'ai pas assez de... ça coupe pas voilà que ça coupe et que j'ai pas assez de place ça va je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour sur tout ce que tu proposes je vais quand même refaire un petit tour avec la caméra mais est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi à dire justement à ceux qui nous regardent je sais pas un message particulier que tu veux communiquer il y aurait plein de choses hyper importantes à raconter je t'ai fait un petit tour en même temps mais... qu'est-ce que j'aurais d'important un message un message à dire et bien prenez soin de vous voilà posez-vous des questions n'ayez pas peur de vous poser des questions n'ayez pas peur de... de... c'est pas évident je suis pas caméra d'être différent aussi parce que souvent on essaye de se coller à la norme et la norme c'est quoi ? c'est établi par qui ? et ça veut dire quoi ? au final la norme... on s'en fout un peu établissez votre propre norme à vous et soyez bien avec celle-là et peu importe ce qu'il en coûte et ce qu'il en cause parce que on est... on est nombreux à dire que t'en passes vite et peut-être que certains l'ont remarqué que ça passait encore plus vite en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de choses qui bougent et... et c'est tant mieux mais du coup essayons peut-être de ne pas perdre de temps à essayer de calquer quelque chose ou de... de... correspondre à un idéal donné par un de sait qui voilà essayez d'être vous-même le plus possible aller chercher l'enfant qui est toujours là voilà même si on... on a l'impression que non il est quand même beaucoup là et voilà et c'est important je trouve ok voilà soyez vous-même à fond les ballons et... et posez-vous des questions et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question c'est ce qu'on nous dit à l'école mais... bah... j'allais être grossière j'allais dire putain mais s'ils nous ont bien appris un truc en fait les profs c'est ça quoi voilà il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question et... et c'est une chose à retenir de ce qu'on nous disait à l'école parce que oui il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question finalement on est tous à se poser des questions et... et après il faut aller chercher les réponses aller chercher les réponses et donner du sens à tout ça et envoyer oser vivre sa vie voilà et... et si vous ne savez pas comment faire et bien faites-vous accompagné par des gens qui ont peut-être l'idée à votre place parce que c'est vrai que... qui ont l'idée à votre place qui peuvent vous aider à trouver qui peuvent vous aider à trouver des idées voilà pas l'idée de poser des questions évidemment mais c'est vrai que parfois on se pose des questions et puis on est tout seul comme un poisson rouge dans son bocal à dire ben je suis couillon on va me poser ça comme question ça sert à rien et puis on laisse tomber et puis et puis on fait comme si on ne s'était jamais posé de question on a tous fait ça enfin il me semble qu'on fait tous ça à un moment donné parce qu'on ne nous apprend pas à nous exprimer dans ce qu'on ressent mais à aller chercher en soi voilà et on a toutes les réponses on a toutes les réponses en nous et je crois que c'est important de savoir aller les chercher voilà qu'elles fassent plaisir ou pas des fois il y a des réponses qui font pas trop plaisir ouais mais elles sont bénéfiques au final au final et elles sont nécessaires pour aller vers vers d'autres questions et voilà laisser un chemin comme ça plus proche de soi toujours et oui et oui et c'est voilà et c'est fantastique d'oser faire ça voilà en tout cas j'encourage tout le monde à le faire et n'ayez pas peur et voilà et oser 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 j'oser c'est pas grave c'est le titre de la chaîne d'ailleurs oser vaut ta vie et bien écoute merci beaucoup pour ce temps merci merci également je crois qu'on met moins stress qu'au début ça va un peu mieux j'ai les épaules peut-être encore figées mais ça va ok ok merci à toi qui a suivi jusque là c'est c'est super cool ouais merci d'avoir regardé et puis comme je l'ai dit dans la description de ces vidéos donc t'as un récap des infos ok il y aura on pourra mettre le facebook oui parce que même s'il n'y a pas de site internet il y a quand même un facebook tu publies régulièrement des choses ouais voilà pour faire vivre tout ça et manger local manger manger local manger local voilà prends soin de toi et devenez végétarien si le coeur vous en dit c'est magnifique pour la planète voilà ok aller aux champignons c'est super quand vous pouvez y aller aller aux champignons voilà on va plus l'arrêter on est foutu bon allez prends soin de toi pour de vrai comme je t'ai dit dans la description t'as tout ce qu'il faut pour la contacter et puis et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo ok à très bientôt merci à vous ciao 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 C'est parti !